Alors que toute la planète rêvée serait Dead Redemption 2, nous, on fouille dans la poussière pour tester un jeu de 2013 ! Et oui, Call of R.S. Gunslager ! Bienvenue les amis, bonjour sur la chaîne iRollDTrotmany pour une nouvelle vidéo ! C'est Sylas Greaves ! Sylas Greaves ? Le Bounty Hunter ? C'était ça ! C'était assez rythmé, très dynamique pour essayer d'obtenir le maximum d'XP pour débloquer des nouvelles compétences ! Excellent ! On dirait vraiment un ancien jeu de western où il y a des panneaux qui arrivent et on doit tirer dans les têtes ! Ah oui, oui, les anciens modes de jeu ! En moderne, bien sûr ! Evidemment ! Là, je suis en train de jouer en mode difficile ! C'est vraiment le mode qui me semble adéquat parce que je ne vais pas tester le facile, mais le difficile est quand même sympathique à faire ! Il y a toujours des moyens de se protéger, de se mettre à couvert ! Et le jeu n'est pas trop pénalisant quand on meurt, il nous ramène sympathiquement pas trop loin de là où on est arrivé ! Et je vois qu'il y a des ralentis comme ça ! Alors, si on arrive vraiment à un tir critique et si notre jauge est suffisamment haute, on peut éviter le tir ! Alors, il faut choisir le côté droit ou le côté gauche pour éviter la balle ! Ça, c'est pour les coups critiques ! Et autrement, il y a des ralentis que tu peux activer ! Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça m'embête de ralentir le jeu ! Je préfère jouer à l'arrache ! Mais tu peux ralentir le jeu ! C'est sympa ! Donc là, on a vu les compétences, il y en avait quand même pas mal ! Il y avait 12 améliorations, x3 ! Ouf, ouais ! Là, c'est un petit moment, une sorte de boss en mode duel ! Il faut faire varier la vitesse avec les flèches directionnelles ! Et en même temps, focaliser avec la souris, c'était vraiment chaud ! J'ai tout mis en mode facile, ça par contre, parce que je n'y arrive vraiment pas ! Et il faut tirer le premier ! Ah ouais ! Bien visé ! Comme les vrais ! Comme les vrais ! Là, c'est une petite séance QTE, pour casser un petit peu la routine du jeu ! Ah ouais ! Il n'y en a pas trop trop ! C'est pas trop invasif non plus ! Donc, le principal reproche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sortes d'armes ! De types d'armes différentes ! Il y a quand même plusieurs pistolets et plusieurs fusils ! Et on porte souvent une grenade ! Ah oui ! Une dynamite ! Voilà ! Ouais ! Ouais ! Dynamite FITO, c'est vrai ! Donc là, c'est une boîte de munitions où on peut changer les armes ! On ne peut pas toujours choisir ce qu'on veut ! Donc, on porte un fusil et des armes à main ! Et parfois, la superbe CATLING ! Pour des petites scènes d'effouloir ! Ah ouais ! Parce que ça fait moins western à ce moment-là ! Ah ouais ! Mais ça fait du bien ! Ouais ouais ! Ça fait du bien ! C'est à toute surprise ! Donc, l'aspect vraiment sympa du jeu, c'est tout ce qui est narration ! On rencontre des personnages célèbres du Far West ! On raconte des histoires qui se sont vraiment passées ! Et la voix en anglais est vraiment sympa ! Ah ouais ! Mais à la fois, c'est sympa ! À la fois, ça c'est une phase de shoot ! Bah, ils continuent de parler ! Moi, à l'anglais, c'est chaud ! Mais pour lire le sous-titre, c'est chaud aussi ! Ah bah ouais ! Donc, ça c'est une petite déception ! J'aurais préféré avoir une petite voix en français ! Donc là, on voit que c'est un décor qui change ! Ah ouais, le décor change quand même pas mal ! Et pendant que le mec parle, on a les armes qui apparaissent ! Ah ! Oh, excellent ! Ah ouais ! Des fois, t'as une échelle qui vient, des nouvelles zones qui apparaissent pas ! C'est vraiment fou ! Là, par exemple, il y a un mec qui l'interrompt dans l'histoire parce qu'il est en train de parler ! Et il dit non, ça s'est pas passé comme ça ! Et il revient en arrière ! C'est complètement fou ! Ah oui, c'est fou ! C'est bien ! C'est original ! Ah ouais, des fois, il va faire pipi et la narration s'arrête ! Les ennemis, il n'y en a pas mille mille ! Là, c'est un carabinier, c'est un mec un peu plus costaud et qui avance et qui plombe à fond ! Ah ouais, on voit que c'est dur ! Après, t'as aussi des Zadia qui te courent dessus pour essayer de te scalper ! Ah oui ! Mais les autres, concrètement, ils restent à distance et ils te mitraillent ! Il faut juste essayer de bien esquiver ! Et il y a un scénario qui se suit alors quand même ! Ah oui, c'est une histoire ! Maintenant, voilà, comme le mec déraille un peu, c'est pas non plus une histoire bien mise en place ! Mais c'est des petites courtes séquences ! Ah voilà, le graphisme qui n'est pas vraiment à la hauteur ! Ouais, c'est vrai ! C'est en shell shading pour éviter d'avoir des problèmes que l'opus numéro 2 a eu ! Parce qu'il était vraiment moche apparemment et vraiment nul ! Bon, ça passe ! Mais voilà ! Et là, on voit que si on essaye d'explorer, le jeu, il vous dit non, non, on s'écarte du chemin, ça va pas ! Ah oui, oui, ça c'est dommage ! Ouais, c'est dommage ! Donc c'est un jeu de couloir, en fait, on n'a pas vraiment le choix ! C'est pas un monde ouvert ! Ah non, pas du tout ! Les environnements sont assez variés ! Là, on doit fouiller des grottes ! Ouais, ouais, c'est impressionnant ! Combien de temps tu l'as fait ? Oh, une dizaine d'heures ! J'ai vu des gens qui ont mis 7 heures ! Moi, j'y crois pas ! Ouah, de rushing ! Ouais, ouais, bon ! En mode difficile, en écoutant l'histoire 7 heures, ça va passer ! J'y crois pas ! Ouais, ouais ! On a toujours qu'exagérer ! Petite ville fantôme ! Donc là, on a un petit secret, là ! Les petits secrets, c'est pour trouver des pépites de vérité ! Et là, c'est vraiment sympa ! Chaque pépite raconte l'histoire, mais vraiment l'histoire à la vraie, d'un personnage ou d'un événement qui s'est déroulé ! Ah ouais, excellent ! Un peu historique, comme ça ! Ah ouais, très historique ! Et alors, on se rend compte que le jeu se base vraiment sur des faits qui ont existé ! Donc, on sent qu'il y a quelque chose de riche derrière, quand même ! Même si, franchement, le jeu, il est léger, quoi ! C'est pas... Oui ! Ouais, c'est intéressant, ça ! Donc, voilà ! La course aux poulets ! Je voulais absolument vous montrer qu'on pouvait descendre des poulets ! C'est pas mal, ils ont fait l'effort pour tous les tuer ! Voilà ! Et remarquez que des fois, le poulet, il s'enfouit ! Ah ouais, il a peur ! Il est plus intelligent que les ennemis ! Il est mieux codé ! Ah 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 ! Donc voilà ! Si vous aimez l'ambiance western, les FPS un peu en couloir, comme à la bonne époque ! Et que vous êtes quand même amis avec l'anglais ! Ce jeu devrait vous intéresser ! Moi, je lui donne la note de 15 sur 20 ! Parce que le jeu, il m'a emporté dans son histoire et qu'il ne m'a vraiment jamais ennuyé ! Il est vraiment... Il est fait pour ne jamais nous ennuyé ! Bah, belle découverte, franchement ! Bah, merci ! Donc là, on va vous laisser avec un petit gameplay du mode arcade ! Merci beaucoup de nous avoir suivis ! Oui, merci à tous les amis ! Et voilà une belle découverte par Trotmany ! Je crois que je vais peut-être le faire aussi, hein ! On va voir, on va voir ! Ah ! Bah, j'aimerais bien, oui ! Ça donne envie, ça donne envie ! Eh bien, à bientôt ! Ciao les amis ! Ciao, ciao ! À plus, j'ai achte que toi ! Sous-titrage , au Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501